Musique Et bienvenue à tous, c'est Don Info, j'espère que vous allez bien les amis, moi pour un part ça va nickel Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur Youtube, pourquoi ? Car tout simplement l'école et Youtube pendant ces deux semaines où j'ai pas fait de vidéo c'était très très dur de gérer les deux en même temps Donc j'ai essayé Youtube d'un côté et j'ai gardé l'école de l'autre Alors je me suis plutôt occupé de l'école parce que c'est la priorité pour le moment Et que je m'excuse vraiment pour le manque de vidéos qu'il y a eu Mais voilà, aujourd'hui on reprend les bonnes bases On est parti et j'espère que ça vous plaira Donc aujourd'hui le concept de la vidéo, peut-on naviguer avec un smartphone sans internet ? Est-ce que c'est possible oui ou non ? La réponse est oui, grâce à une application qui s'appelle Carta GPS qui est gratuite et disponible sur iOS et Android Donc c'est vraiment une application très très simple, on va aller la découvrir ensemble sur le bureau Pour commencer on met son smartphone en mode avion Donc ça c'est juste pour vous montrer que l'application peut fonctionner sans internet Moi j'ai été bête sur cet exemple, j'ai désactivé le mode avion et je l'ai réactivé, j'ai pas fait attention du tout Donc c'est pas un fake, même si je laisse activer ça marche quand même Ensuite on va lancer l'application Carta GPS Donc c'est les mêmes étapes que sur Android Si c'est la première fois que vous lancez l'application, il va vous demander de décharger une carte ou une map Donc moi pour un part j'ai déchargé la carte France Je crois qu'il y a l'Espagne, il y a plein de pays Donc vous choisissez votre pays que vous souhaitez Une fois que vous avez déchargé la carte, donc ça dure quand même un bon petit moment Vous arrivez sur la même interface que moi Donc maintenant pour vous montrer que ça marche On va faire une itinéraire, donc on va faire Paris-Lyon L'application a trouvé l'itinéraire Le souci c'est que j'habite pas à Lyon Donc l'application demande de commencer l'itinéraire De là où je me situe L'application m'a géolocalisé, donc là il va me faire partir Depuis le lieu où je me situe Pour arriver jusqu'à Paris Pour des raisons de confidentialité, je vais flouter l'écran pour pas que vous sachiez où j'habite Si on regarde à main de l'application Elle est capable de calculer les kilomètres à la vitesse Qu'on roule Donc ça peut être en bus, en train, en vélo Voilà ça peut être tout ça On peut voir aussi l'heure d'arrivée Donc 20h10 On peut voir aussi le nombre de kilomètres qu'il faut faire Et ensuite le nombre d'heures qu'on va parcourir Voilà vous l'avez vu l'application Vraiment elle fonctionne très très bien Le seul petit souci c'est quand elle recherche l'itinéraire Ça c'est le plus long Pourquoi ? Parce qu'on a pas internet Donc il faut que l'application mette un petit temps pour rechercher l'itinéraire Je vous le redis parce que c'est vraiment important Télécharger la map avant de partir en voyage Parce que la map quand vous téléchargez l'application Elle est pas fournie avec Donc quand vous allez démarrer votre application Il va vous demander quelle map vous voulez télécharger Donc la France, l'Espagne Enfin il y a vraiment plein de maps Donc à vous de choisir Donc je vous conseille de télécharger la map avec la wifi Au lieu de la 3G Pourquoi ? Parce que la 3G ça va être un peu plus long Et la wifi ça va être plus rapide Et vous allez moins gaspiller de votre 3G Après si vous avez la 3G illimité Bon là ça va Mais bon moi je vous conseille avec la wifi Parce que même ça dure un bon petit moment Moi j'ai mis la map à télécharger pendant une nuit Ça met à peu près Moi ça a mis à peu près 4-5 heures Donc c'est vraiment assez long Donc si vous êtes intéressé par l'application Vous pouvez la retrouver dans la description de la vidéo Donc je vous mettrai le lien pour Android Pour arriver directement sur le Play Store Et le lien pour iOS Donc je vais essayer Parce que c'est la première fois que je mets un lien iOS D'une application Pour que vous puissiez atteindre l'application sur l'App Store Donc si j'arrive pas sur iOS A mettre le lien de l'application dans la description Je vous mettrai le nom de l'application Vous copiez, vous collez sur l'App Store Et ensuite vous échargez l'application Alors il faut savoir Comme moi je cherchais beaucoup une application Pour naviguer sur Internet Il faut savoir qu'aujourd'hui Il y a plein d'applications Qui disent Oui on va naviguer sur Internet Vous allez voir ça va bien fonctionner Et tout ça Et quand la télécharge Ça ne fonctionne pas du tout Et là moi je vous ai trouvé Une vraie application Qui marche très très bien Et qui est très simple Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un pouce bleu N'hésitez pas à me suivre Sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram Mon site Internet Et me contacter Si vous avez un problème Tous les liens sont sous la description de la vidéo Et aussi n'oubliez pas de vous abonner Et moi je vous dis à plus Pour une autre vidéo Salut Sous-titrage ST' 501